Musique Comme l'a dit Werner, j'ai fait la connaissance de Blésy à l'occasion de mes recherches sur Philippe de Mézières, cette énergique utopiste qui prétendait avoir reçu du ciel la mission de fonder un ordre de chevalerie religieux lors de la Passion de Jésus-Christ. Encore fallait-il diffuser cette bonne nouvelle à travers la chrétienté et c'est pourquoi Philippe avait fait appel à quatre évangélistes. Il ne reculait devant rien, Robert l'Hermite, Hôte de Granson qui vient d'être cité, Louis de Giac et Jean de Blésy qui devint pour Philippe un véritable ami. A l'occasion de ce colloque, j'ai rouvert le dossier en me focalisant sur le rôle de Blésy dans la lutte contre les routiers parmi toutes ses autres activités. Je vais donc me jeter d'emblée, in medias res, au cœur de la problématique du présent colloque, en tout cas pour cette journée, il y a cet acte de Charles VI donné à Toulouse le 23 décembre 1389, au lendemain même de l'exécution par le feu dans cette même ville de Jean de Bétisac, l'âme damnée de l'oncle du roi Jean-Duc de Berry, pendant plusieurs années son lieutenant en langue doc et dans cet acte, Jean de Blésy est désigné comme commissaire du roi en vue de vider les forteresses. Il disposera pour cela de 30 000 francs obtenus grâce à un impôt exceptionnel levé en Auvergne, Velay, Gévaudan, Rouer, Quersy, dans les trois sénés-chaussées de Toulouse, Carcassonne et Béziers. Cette somme, 30 000 francs, s'ajoutera à celle mise à la disposition du comte Jean III d'Armagnac dans le même but. Il s'agit donc, je cite, « Pour l'évident profit de nous et de notre royaume d'avancer et accomplir la vidange de plusieurs forteresses et châteaux occupés par plusieurs gendarmes tenant la partie de notre adversaire d'Angleterre. » Fin de citation. « À ces gendarmes, il a été promis et accordé à payer certaines finances par notre amé et féal cousin, le comte d'Armagnac, par le roi présent, le duc de Touraine, le frère du roi, le futur Louis d'Orléans, et de Bourbon, le bon duc Louis, le connaissable, le connétable Clisson et autres du conseil. » Il s'agit donc de parachever une mission déjà entamée et pour cela de disposer de fonds supplémentaires. Manifestement, Blésy, au nom du roi, est prié de s'associer à Jean d'Armagnac. À l'évidence, Blésy était sur place. Il était à Toulouse. Il avait accompagné le roi lors de l'aller en Languedoc, le voyage de Languedoc, et il est probable que sa nomination, acte de confiance d'éminente responsabilité, fut le fait d'Olivier de Clisson, précisément l'un des marmousés. Qu'appelle-t-on les marmousés ? Terme consacré, je le rappelle d'un mot, il faut revenir un an en arrière, au retour du mélancolique et sans doute inutile voyage d'Allemagne contre le duc de Geldre, intervint une mutation, c'est le terme de l'époque, la prise du pouvoir personnel par Charles VI, désormais âgé de 20 ans. Ces oncles furent écartés, une nouvelle équipe se mit en place, qui s'employa à définir et à appliquer un nouveau programme de gouvernement dans un nouvel esprit. Et dans cette équipe figurent Bureau, Cire de la Rivière, Le Bec de Villaine, Le Connétable, Olivier de Clisson, quelques autres, dont le Cire de Chevreuse et Jean de Folleville, que nous retrouverons, devenu Prévost de Paris. Pour une partie de l'opinion, le temps des marmousés fut une réussite. On en trouve l'expression dans une chronique contemporaine. Le Conseil royal fut alors, je cite, « bien et grandement fourni de notables gens, tant prélats, chevaliers, clercs que autres, et même de ceux qui avaient été principalement de la nourriture du roi Charles V. » et dura, je cite toujours la chronique, le dit gouvernement, quatre ans. Donc, jusqu'en 1392, le premier accès de folie de Charles VI. « Pendant lequel temps ne courroient aucune taille au royaume de France, justice et police y étaient si bien gardés que le royaume fleurissait plus que jamais au précédent, n'avoir fait, et tellement que les estrangers du royaume et même les infidèles se soumettaient à la justice du roi et à sa cour de parlement. » Le terme de marmousé, qui désignait, selon une figure, qui désignait une figure grimaçante, se veut ironique, humiliante. Il est tiré de Jean Froissart, qui parle des marmousés du roi et du duc de Touraine et évoque en ces termes le complot contre le connétable de Clisson en 1392. « Clisson mort, petit à petit, destruira tous les marmousés du roi et du duc de Touraine. » C'est à savoir « Le seigneur de la rivière, messire Jean le Mercier, Montaigu, le bec de Vilaine, messire Jean de Beuil et aucun autre de la chambre du roi, lesquels aider à soutenir l'opinion du connétable, car le duc de Béry et le duc de Bourgogne ne les aimait que moult petits pour plusieurs causes, quelque semblant qu'ils leur monstrassent. » Donc, voilà les marmousés tels qu'ils sont définis par Froissart. Et vers 1840, vous le savez, je le rappelle d'un mot, Michelet, le premier, je crois bien, s'empara du terme dans le volume de son Histoire de France paru à cette époque, traitant le règne de Charles VI par la suite jusqu'à nos jours, il est repris régulièrement. Un processus, par conséquent, de remise en ordre dans le droit fil de la politique de Charles V, faire cesser les abus, affirmer l'autorité souveraine du roi pour le commun profit du royaume, d'où toute une série d'ordonnances de réformes sur lesquelles je ne m'apesantis pas. Par ailleurs, changement d'équipe, les marmousés, intervinrent les trêves générales entre Charles VI et Richard II sur tous les fronts, 1388-1389, ce qui rendit possible, d'une part, le voyage d'Allemagne, suivi, d'autre part, du voyage de Languedoc qui dura du début septembre 1989 à la fin février 1990. Il s'agissait de se débarrasser du duc de Berry, de rétablir l'autorité royale face à Gaston Phébus, compte de foi, d'écouter les doléances des gens, parmi lesquelles figuraient les déprédations des capitaines tenant le parti des Anglais, qui, installés dans des châteaux en Auvergne et dans les pays d'alentour, exerçaient leur ravage à l'heure même que, depuis les trêves, ils auraient dû se tenir tranquilles. Pillerie et roberie, rançon et apathie, davantage peut-être que meurtre. Une évidente nuisance. Le roi était prié, le roi était pressé d'agir, mais comment faire ? Faire le choix d'abord d'un homme d'expérience, à la fois sage et vaillant, Jean de Blaisie, qui était-il ? On connaît ses armes, d'or, semé de six coquilles, trois en chef, trois en pointe, à la face de sable, chargé d'une croisette. En 1361, je le fais nette, vers 1340, encore écuyer, il dut se rendre, en otage, en Angleterre, le duc de Bourgogne, Philippe de Rouvre, n'ayant pu honorer à temps ses engagements consécutifs au traité de Guillon, par lequel il devait verser à Édouard III 200 000 pièces d'or. Le père de Jean, Geoffroy, sire de Mauvilly, Jean devint à son tour sire de Mauvilly, chevalier, fut conseiller du nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Hardy. On le voit en 1363, Philippe le Hardy, le chargé, d'aller visiter les villes et les châteaux du baillage de la montagne et d'y placer des capitaines. En 1366, Philippe le Hardy désigna comme gouverneur du duché en son absence, Geoffroy de Blésy, chargé de lutter, déjà, contre les compagnies qui avaient envahi la Bourgogne. Geoffroy mourut, semble-t-il, après 1368, suivi ou précédé par son épouse, Jeanne de Rue, l'un et l'autre furent enterrés dans la chapelle basse dite de Blésy, de la Sainte-Chapelle de Dijon. Vraiment un bourguignon. En 1366, contre les compagnies, Jean servait en arme déjà chevalier, déjà chevalier, avec une petite suite. En 1368, il était à Paris avec le duc. En 69, il accomplit le voyage rituel de Prusse, la fameuse Rèze, ce tourisme, ce tourisme culturel. En compagnie de Guy de Châtillon, Seigneur de Beaumont, d'Archambault, de Grailly, de Fougue d'Archiac, de Perceval de Coulouane, dont j'ai essayé d'évoquer la figure. En 74, on le voit servir en Basse-Normandie, sous le gouvernement et en la compagnie de Jean de Vienne, amiral de France, dont il allait désormais, en bonne partie, suivre la fortune. En 77, on le voit servir avec un certain nombre d'hommes de guerre, sous les ordres, toujours, de Jean de Vienne, alors retenu par Charles V à 200 hommes d'armes. En 78, on le voit encore à Normandie, à Pont-au-de-mer, et la même année, il succéda à Jacques de Fouloigny en tant que capitaine de Condé-sur-Noireau. Capitaine, donc c'était déjà une promotion. Entre parenthèses, si vous voulez, Jean de Blésy, c'était un chevalier, honorable chevalier, mais je ne le vois jamais traité comme chevalier banneré. Donc il y a une petite liste. Calais donc, nous sommes arrivés en 1378, et Calais entraînait pour lui le changement de règne, le passage de Charles V à Charles VI. Eh bien, ça a été un passage réussi pour lui, puisqu'en 1381, il est capitaine des gendarmes ordonnés pour la garde du corps du roi. Et il reçoit des gages à ce sujet. Sa revue est même faite par Pierre de Villiers, grand maître d'hôtel du roi. Il commandait à cinq chevaliers, seize écuyers, montés et armés suffisamment, et parmi ces écuyers, on relève le nom d'un parent d'Iaume de Blésy. Manifestement, nous sommes à une époque où les oncles du roi dominent le gouvernement, et notamment Philippe le Vardy, les oncles du roi font pleinement confiance à Blésy, à sa loyauté. Il insista aux côtés du roi à la bataille de Rouzbeck, 27 novembre 1382, qui permit, comme vous le savez, à Charles VI, au lendemain de l'émeute démaillée, de rentrer triomphalement en armes dans sa capitale. Et je suis persuadé que Blésy était dans l'armée victorieuse qui rentra dans Paris. De fait, l'année suivante, il était à côté de Gaucher de Passac et d'Évrard Robert, garde des gendarmes ordonnés pour la garde du corps du roi. 1383, l'os de Bourbourg, 1384, avec d'autres chevaliers, il se rendit en Écosse pour y guerroyer contre les Anglais et il fut bien accueilli, dit-on, par plusieurs barons écossais, ceux, en tout cas, qui étaient partisans de la lutte et non pas de l'apaisement avec le puissant voisin. L'année suivante, 1385, il fit partie, sous l'amiral Jean de Vienne, de l'expédition d'Écosse de 1385 et on voit sa compagnie passer en revue à Édimbourg et à Saint-Jean-Stone, c'est-à-dire aujourd'hui Peuf. Et en octobre 1386, alors qu'il se trouvait à l'écluse dans l'attente de la traversée de la mer et du débarquement en Angleterre, le roi ordonna à son trésorier des guerres de verser 800 écus à la couronne, ça n'est pas rien, à Jean de Blésy et à Morellet de Montmore à cause du voyage qu'ils avaient fait en Bretagne pour recevoir les montres des gendarmes du dit pays de Bretagne. Des responsabilités qui s'accroissent en vue du voyage d'Angleterre. en 1387, il est membre d'une ambassade envoyée en Bretagne pour tenter d'apaiser les tensions, le différent entre le duc Jean IV et Olivier de Clisson. Manifestement, il est dans la mouvance de Jean de Vienne mais également dans la mouvance d'Olivier de Clisson. Donc, nous arrivons en décembre 1389, le choix de celui que Marcelin Boudet appelle un brave officier sérieux, expérimenté, ayant beaucoup voyagé, multiplié les contacts. Bien sûr, ce n'était pas le seul choix possible. D'emblée, l'Arbailloté avait, en raison du rapport de force, choisi la voie diplomatique et financière plutôt que militaire pour débarrasser l'Auvergne et les pays alentours de ces maudites garnisons. verser aux capitaines concernés une grâce indemnité de départ avec engagement de décamper et de quitter le royaume de France. Mais ce n'était pas si facile que ça. Même ça, en effet, les capitaines étaient décidés, je parle devant des gens beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine, à obtenir le prix fort et donc il fallait réunir les sommes et ça n'a pouvait se faire dans l'immédiat. on ne songea pas à l'emprunt du reste. On a l'impression qu'il fallait d'abord que l'empôt rende. Et puis, il y avait le douteux Jean d'Armagnac lequel, sans obtenir du résultat probant, avait pris un engagement comparable, lui aussi avec l'argent public, dès 1387. Rien ne pouvait se faire sans la participation de Jean d'Armagnac. J'évoque ici deux actes et je me servirai d'un conte, celui d'Oudiné Carlier qui a été publié par Gustave Seige et le conte de Dienne il y a déjà plus d'un siècle. Le premier acte, c'est un acte du 28 juillet 1390, un accord entre Jean de Blésy, commissaire du roi et Jean-Comte d'Armagnac au sujet de la délivrance des forteresses tenues par les Anglais. Ces forteresses dans cet acte sont énumérées, il y en a 30, 35, voire un peu plus et il s'agit par conséquent de voir comment procéder avec tout un système d'otages il s'agit de faire en sorte que les capitaines de ces forteresses envoient des otages qui seront gardés par le comte d'Armagnac qui seront gardés par Jean de Blésy tout le temps de la négociation et puis au moment où la négociation se conclura et bien les places seront libérées et les otages retrouveront eux aussi leur liberté. Donc tout est prévu également pour le paiement des pâtis des marques et d'autres contributions qui faisaient vivre ces capitaines. J'ajouterai également quand les Anglais videront les forteresses de Sudie ils donneront leur lettre de vider le royaume de France et de non donner dommage à celui-ci et doivent bailler les décapitaines les noms de tous les gens de leur garnison de quelque état qu'ils soient selon que tenu y est par le traité principal. Si on avait conservé cette liste de compagnons de ces capitaines et bien ce serait évidemment très précieux pour mieux connaître leur origine sociale et éventuellement géographique. Peut-être que les documents ont été réalisés mais à ma connaissance on ne les a plus. Alors le comte d'Armaniac recevra de l'argent pour l'évacuation de certaines forteresses Jean de Blésy pour d'autres et en plus il y aura s'il y a débat et bien il est prévu qu'il y aura disons un arbitrage débat entre Armaniac et Blésy et on voit vraiment un système contractuel du côté d'Armaniac il y a Monseigneur de Monde qui tout simplement Jean d'Armaniac futur archevêque d'Auche bon un parent et puis Monseigneur d'Apchier et puis du côté de Jean de Blésy et du côté du roi par conséquent le prieur de Saint-Pourcin et un personnage dont on a publié récemment le chartrier l'ermite de Lafaye donc cet acte en question de juillet 1390 a dû être conclu à Monde et puis un acte du 25 novembre de la même année qui avance un petit peu dans ce dans ce processus qui n'est-il pas un processus commode à mettre sur place Jean de Blésy sa commission est de décembre 1389 on n'a encore rien fait en novembre 1390 l'extrême méfiance a dû ralentir le processus mais en tout cas il se met en marche à partir de l'extrême fin de 1390 et du début de 1391 et ça marche puisque somme toute un très grand nombre de forteresses ont été évacués nous avons le comte d'Oudino Carlier qui nous le montre et on voit très bien comment comment ces capitaines résistaient protester jusqu'au bout un certain Guillaume de Copen capitaine du château de Carla il devait toucher 28 000 francs il lui restait à toucher 10 000 francs dont il donna quittance le 23 février 1991 cette somme ne lui fut pas remise au dîner Carlier ou par Blésil mais fut remise par le trésorier du comte d'Armagnac vous voyez l'intermédiaire n'est-ce pas bon et puis en plus des 10 000 francs qui lui a été versé à cette occasion et bien il obtient encore 500 francs de plus parce qu'il y a eu un certain retard dans le paiement des sommes promises tout cela tout cela assez humiliant assez humiliant pour le roi de France il fallait bien passer par là il y en avait un qui s'est somme toute mal débrouillé le trop fameux Amerigo Marchès qui aurait pu lui aussi obtenir une riche indemnité en échange de la délivrance de la roche de Vendée il fut semble-t-il doublement trahi par ses compagnons et par son cousin le sire de Tournemine qui en échange de plusieurs milliers de francs d'un titre d'écuyer d'écurie du roi de France et même de quelques bénéfices ecclésiastiques accordés par le pape Clément VII au clair de son lignage livra Merigo Marchès à Blésy en avril 1391 donc grâce à cette double trahison Blésy se trouve en possession de Merigo Marchès qu'en faire ? qu'en faire ? je ne sais pas où a eu lieu la livraison à Monde ou ailleurs je ne sais pas trop mais en tout cas après tout on aurait pu imaginer une exécution immédiate on aurait pu imaginer un jugement à Toulouse à Toulouse capitale de la Languedoc et bien les ordres du roi nous sommes à l'époque des marmousés on ne plaisante pas les ordres du roi ont été les suivants il faut que Merigo Marchès pour l'exemple soit ramené à Paris soit ramené à Paris et c'est ce qui s'est passé sous bonne escorte en juillet 1391 eu lieu je reviens au document qu'a cité l'ensemble ce matin le registre criminel du Châtelet son procès au Châtelet de Paris intéressant pourquoi le Châtelet de Paris ? après tout c'est le parlement criminel qui aurait dû le juger ça a été le Châtelet parce que le Châtelet c'est le tribunal de Folville et Folville est l'un des marmousés et donc comme l'a montré très bien Claude Beauvard le registre criminel ce n'est pas un registre criminel comme ça en l'air c'est un modèle une référence l'esprit des marmousés se trouve exprimé dans ce document tout à fait intéressant dont les lectures peuvent être multiples et je relève parce que ça n'a peut-être pas été suffisamment mis en vedette indépendamment des péripéties de sa carrière pittoresque etc les raisons de la condamnation à mort de Mérigo Marchès raison principale qui probablement n'aurait pas été mentionné un demi-siècle plus tôt il est né du royaume de France il est né du royaume de France donc il y a une sorte de solidarité royale nationale si vous voulez qui s'impose de loyauté qui s'impose à tous les sujets du royaume de France alors d'autres raisons son père son frère ses amis ont toujours tenu la partie du roi et de son royaume il a commencé à s'armer à 15-16 ans avant de choisir son camp il aurait quand même pu demander conseil à sa famille fidèle au roi de France il avait moins d'occasion de changer de camp il ne l'a pas fait il a mené route de gendarme et était le chef d'eux route de gendarme et était le chef d'eux donc ça a été au sens strict un chef de guerre un chef de guerre donc il a mené une guerre en chef une guerre en chef est-ce qu'on a le droit de mener une guerre en chef dans le royaume de France il tient des terres et des revenus de l'évêque de Limoges lequel tient nûment en la foi du roi durant les trêves malgré les défenses faites par le roi de France et d'Angleterre les deux les trêves de 1388 contre leur volonté il a fait guerre il a fortifié le roc de Vendée par conséquent il ne peut même pas être défendu par le roi d'Angleterre les rébellions et désabéissances par lui faites et commises contre les rois de France et d'Angleterre piri robri dépradation qui a été qui montre bien que son cas est épandable au dit prisonnier cette notion est assez intéressante aussi au dit prisonnier le roi n'a aucune guerre formelle ou défiance précédent mais par manière de trahison il veut prendre exiger et lever en son royaume baptisé et rançon comme déjà il a fait depuis le temps que les trêves ont été proclamées ajoutons à cela le serment qu'il a prêté le serment qu'il a prêté au duc de Lancastre et au comte d'Armagnac en oubliant que le roi de France je cite est son droiturier et naturel seigneur et duquel terre et royaume il est né et sujet il est né et sujet donc on voit très très bien le processus le processus juridique qui je crois s'inscrit dans le droit fil de ce que peut appeler l'idéologie des marmousés bref il a été condamné je cite encore comme un très fort traître du dit seigneur et de son royaume et un très fort larron traître larron c'est pas tout à fait le même registre meurtrier et bouteur de feu et c'est à ce titre qu'il fut exécuté publiquement décapité pour ce qu'il est noble homme et de noble lignage somme toute Blésy qui dut résider sur place en Languedoc au sens large de décembre 1389 à juillet 1391 on a le comte de son indemnité journalière à disposer à un certain moment là encore je me je renvoie au comte d'Odino Carlier de quelque chose comme 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 120 hommes d'armes 120 hommes d'armes on a les je serais recrutés sur place plus quelques parents et donc je crois que ces 120 hommes d'armes étaient insuffisants radicalement insuffisants pour mener le siège de toutes ces places il fallait donc par conséquent payer le départ de tous ces capitaines il ne semble pas avoir souffert de la fin de l'expérience des marmousés en 1392 du retour en force des oncles du roi sans doute avait-il su pendant les 4 années concernées 88-92 conserver garder des liens avec Philippe le Haze le fait est que le 28 novembre 1394 un amendement royal accorde une certaine somme à deux claires des contes pour examiner les contes et les écritures concernant l'évacuation vacuamentum de certaines forteresses de Languedoc par le comte d'Armania qui est Mgr Jean de Blésy récemment libéré son nom apparaît au bas d'un amendement royal de cette même année 1394 toujours en 1394 il accompagne l'illustre Jean de Montreuil l'humaniste Jean de Montreuil secrétaire notaire et secrétaire du roi au cours d'une ambassade en Angleterre et en Écosse ce qui montre bien qu'il n'était pas simplement un homme de guerre mais également un diplomate et nous voilà venus au préparatif du lacrimable voyage de Hongrie de 1396 il est mentionné suivi d'un écuyer dans la liste de ceux que Monseigneur c'est Philippe Le Hardy a ordonné aller au voyage de Hongrie en la compagnie de Monseigneur de Nevers le futur Jean Sempeur bien mieux il est prévu qu'il sera l'un de ceux qui le conseilleront quand bon semblera et avec quelques autres il se tiendra à son frein c'est vraiment quelqu'un de confiance je pense qu'il a été au frein de Charles VI à Rouzbeck et bien là encore pour ce voyage de Hongrie il se tiendra au frein du comte de Nevers à cette date son âge son expérience faisait manifestement de lui un combattant éprouvé et fidèle cela dit avait-il l'autorité nécessaire pour que cette jeunesse belliqueuse conduite par Jean de Nevers suive ses avis on peut en douter comme vous le savez ça s'est terminé au pied de la forteresse du Nicopolis le 25 septembre 1396 suivi d'un massacre d'un très grand nombre de prisonniers de la captivité de quelques autres et puis la nouvelle de cette déconfiture est parvenue très lentement à Paris on n'y a pas cru au départ et puis un certain Jacques de Heilly est arrivé envoyé par Bajazé envoyé par le vainqueur pour annoncer officiellement la défaite subie par les chrétiens et donc Jacques de Heilly a été paréthile le 25 décembre 1396 reçu par le roi en l'hôtel Saint-Paul c'était la cour la cour de Noël c'était la cour de Noël il y avait là tous les courtisans etc les nobles dames et tout et donc il a dit mais oui c'est la vérité et je vais vous raconter toute cette histoire lamentation etc lamentation nuancée parce que certains l'ont congratulé on dit oh mais vous avez bien de la chance votre fortune est faite vous avez participé glorieusement à cette bataille et tout le monde en parlera et c'est bon voilà et donc c'est le début de la grande fortune de Jacques de Hy qui s'achève je crois le 25 octobre 1415 à la bataille à la bataille de Saint-Cour en tout cas il y avait disons un certain nombre de gens qui disaient ben oui ça passe c'est comme ça ça arrive de toute façon les seigneurs sont faits pour être rachetés on arrivera à récupérer le comte de Nevers et quelques autres il y avait de nobles dames de nobles dames de France c'est toujours Froissart qui raconte ça qui disait quand même il faut plaindre il faut plaindre les morts etc bon en tout cas la réaction était différente en tout cas parmi ceux qui se lamentaient parmi ceux qui se lamentaient il y avait Philippe de Mézières et Philippe de Mézières a composé publié avec Jacques Paviot il y a quelques années cet épitre lamentable et consolatoire sur le fait de la déconfiture lacrymable du noble et vaillant roi de Hongrie par les turcs devant la ville de Nicopolis en l'empire de Bulgarie adressant à noble et puissant vaillant et très sage prince royal Philippe de France duc de Bourgogne comte de Flandre d'Artois et de Bourgogne la dite épitre c'est le premier destinataire mais il y en a d'autres plus large la dite épitre aussi adressant en substance et non pas en sa forme à très excellents princes et rois de France d'Angleterre et de Hongrie en est spécial et par conséquent à tous les rois princes, barons, chevaliers et communes de la chrétienté catholique par un vieil solitaire de Célestin de Paris qui par ses très grands péchés n'est pas digne d'être nommé naturellement tout le monde avait identifié tous les lecteurs ne pouvaient qu'identifier que ce très grand pécheur que ce vieil solitaire c'était Philippe de Mézières dans cet épître en premier lieu il tente de rassurer le duc d'une façon ou d'une autre il reverrait son fils en deuxième lieu et il envisageait une grande croisade destinée à frapper le turc à la tête comme on frappe un serpent à la tête grâce à la convergence en Asie mineure de plusieurs armées les unes arriveraient par terre les autres arriveraient par mer et ce serait la défaite de la sauvage génération des turcs après quoi on pourrait envisager la libération de Jérusalem et de la terre sainte le vieil solitaire le vieux pèlerin il avait alors quelques 70 ans introduit à la fin de son propos une vision telle qu'il les affectionne qu'il avait eue alors qu'il se trouvait dans la vieille chapelle de l'infirmerie du couvent de Célestin en train de prier pour les prisonniers de Nicopolis un homme grand défiguré vêtu d'un habit blanc tout déchiré une corde à la ceinture tenant un bourdon dans sa main droite un bourdon tel un pèlerin une plaie saignante au flanc gauche tel le Christ sur la croix se plaçant à genoux devant l'autel se mit à prier non sans force soupir puis il se présenta à Philippe je suis l'infortuné Jean de Blésy autrefois assez réputé parmi les gens de guerre et assez apprécié par les princes je résume Dieu a fait de moi son messager Philippe lui dit alors es-tu donc mon loyal ami mon père ma joie spirituelle celui que Dieu et le roi ont choisi pour garder Paris au milieu de ses grands tourbillons les maillés es-tu celui qui par haute emprise sapience et vaillance fit mettre au fourreau les épées de 30 à 40 châteaux et forteresses d'Auvergne et du pays d'autour celui qui annonça à la génération d'Angleterre et d'Écosse qu'il dut cesser d'épondre le son de leurs chrétiens alors la réponse évidemment positive et ensuite et bien Jean de Blésy se lance en toute une parabole pour expliquer pourquoi et comment la défaite de Nicopolis a eu lieu conclusion de tout cela et bien Philippe de Mézières présente Jean de Blésy non seulement comme un chevalier de haute emprise sage et vaillant comme quelqu'un qui a rendu service au bien commun du royaume de France mais également comme quelqu'un qui a saisi de l'intérieur le grand projet eschatologique ou mystique de Philippe de Mézières donc il insiste sur le caractère de chevalier dévot de chevalier dévot profondément dévot intimement dévot selon l'esprit naturellement de Philippe de Mézières on peut penser un petit peu à ces Lollard Knights qui sont à peu près leurs contemporains et dont certains du reste sont censés s'être rapprochés de Philippe de Mézières pour présenter leur service dans le cadre de la future création de l'Ordre de la Passion Au total je conclue en s'appuyant sur les mentions il faut bien le dire assez sèches qui permettent de retracer de l'extérieur la carrière de Blésil on aurait le portrait d'un noble de rang moyen soucieux de maintenir l'ordre en vue du bien public du royaume de France et cela par sa vaillance et accessoirement par la diplomatie mais aussi d'un chevalier plutôt dévot sensible au message de Philippe de Mézières dans ses dimensions eschatologiques si comme le dit François Autran le temps de Charles VI au-delà de ses calamiteuses turbulences fut quand même marqué par l'émergence d'une certaine conception de l'État Blésil chambelant du roi jamais conseillé chambelant du roi participa à ce mouvement à côté des gens de justice et de finances sans doute avait-il conscience d'être un officier merci applaudissements